Résoudre une équation du premier degré. Cette première vidéo sur les équations est très importante, car à la fin, tu sauras comment résoudre les équations de base. Et pour les équations un peu plus compliquées, tu peux aller voir la prochaine vidéo. Première équation, on veut résoudre x-5 égale 12. Mais résoudre x-5 égale 12, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'après une série de petits calculs, on va trouver la valeur de x pour que x-5 égale 12 soit vrai. Mais tu vas me dire, on fait quoi comme calcul ? Eh bien, on fait des calculs pour petit à petit isoler x, de manière à ce qu'il se retrouve tout seul d'un côté de l'égalité, et qu'on ait un nombre entier de l'autre côté. Ici, dans notre équation, on a x-5 du côté gauche. On a ce –5 qui nous embête. Donc lui, on va chercher à le supprimer. Quelle opération va nous permettre de supprimer ce –5 ? Des opérations, il n'y en a pas beaucoup. Il y a les additions, les soustractions, les multiplications, les divisions. –5 plus quelque chose égale 0. –5 plus 5 égale 0. Donc ça veut dire que l'opération qu'on va faire, c'est plus 5. Donc on va faire x-5 plus 5. Mais comme on a ajouté 5 d'un côté, il faut également ajouter 5 du côté droit pour conserver l'égalité. Sinon, ça ne sera plus la même égalité. Maintenant, on peut faire les calculs. x moins 5 plus 5, ça fait x. Et 12 plus 5, c'est égal à 17. Donc x égale 17. Maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est faire une petite vérification. Pour être sûr et certain que le résultat que je viens de trouver est bien juste. Alors, pour faire la vérification, c'est simple. On remplace la valeur qu'on a trouvée, la valeur de x, dans l'équation de départ. Ici, on a trouvé x égale 17. Donc 17, 17 moins 5. 17 moins 5, ça fait combien ? 17 moins 5, c'est égal à 12. On trouve 12. Et 12, c'est bien la valeur qu'on a là-haut. Donc, ça signifie que x égale 17 est bien solution de notre équation de départ. Deuxième équation. 3 moins x égale 8. On va procéder de la même manière. Par une série de calculs, on va arriver petit à petit à x est égal à 1 nombre. On regarde notre équation et du côté gauche, il y a 3 moins x. Mais nous, on veut juste x du côté gauche. Donc là, le 3, il faudra trouver un moyen de le supprimer. Et quelle opération nous permet de supprimer ce 3 ? 3 moins 3, ça fait 0. Donc, ça veut dire que du côté gauche, on va soustraire par 3. On va enlever 3 à gauche. Et comme on a enlevé 3 à gauche, il faut faire exactement la même opération de l'autre côté. On enlève 3 à droite. Maintenant, on fait les calculs. On a fait moins 3 dans la partie gauche pour supprimer le 3. Donc, il ne reste plus que le moins x. Et 8 moins 3, c'est égal à 5. Donc, moins x égale 5. Donc, déjà, on est bien. Il y a des x à gauche, des nombres à droite. On est bien. Par contre, ce qui nous embête ici, c'est le moins. On cherche à supprimer ce moins. Alors, faire attention, on veut supprimer juste le moins. On ne veut pas supprimer moins x. Pour supprimer ce moins, il suffit juste de se souvenir que moins x, c'est la même chose que moins 1 fois x. Comment supprimer un moins 1 ? Parce que là, c'est moins 1 qui nous embête. Là, tu te souviens des opérations que tu as faites avec les nombres relatifs. C'est moins 1 fois moins 1, c'est égal à 1. Moins 1 fois moins 1. Donc, si on multiplie par moins 1 moins x, on va obtenir une fois x. Et une fois x, c'est quoi ? Une fois x, c'est x. Donc, on multiplie par moins 1 de chaque côté. Moins 1 fois moins x qui est égal à 5 fois moins 1. Donc, du côté gauche, moins 1 fois moins x, c'est égal à x. Et 5 fois moins 1, c'est égal à moins 5. On vérifie qu'on ne s'est pas trompé en remplaçant x par moins 5 dans l'équation de départ. Donc, l'équation de départ, c'est 3 moins x. Donc, 3 moins moins 5, parce que x est égal à moins 5. 3 moins moins 5, c'est égal à 3 plus 5. Et 3 plus 5, c'est égal à 8. On trouve 8. Au départ, on avait 8. Donc, x égale moins 5. Et bien, solution de notre équation. Troisième équation. 2x est égal à 15. Donc, toujours pareil. Ici, par une série de calculs, on cherche à isoler x pour avoir x est égal à un nombre. Du côté gauche, on a 2x. Il faut se souvenir que 2x, c'est la même chose que 2 fois x. Pour isoler x, ce qu'on cherche à supprimer, finalement, c'est ce 2. Mais comment on fait pour supprimer ce 2 ? 2x moins 2, on ne peut pas le calculer tant qu'on ne connaît pas la valeur de x. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est 2. Si je le divise par 2, ça va donner 1. Donc, 2x divisé par 2, ça va donner 1x. Et 1x, c'est la même chose que x. Donc, divisons par 2 de chaque côté de l'égalité. 2x sur 2x, un 2 en haut, un 2 en bas, on peut les simplifier. Et il ne restera plus que x. De l'autre côté, 15 divisé par 2, soit on peut le laisser sous forme de fraction. C'est-à-dire 15,5 parce que c'est une fraction irréductible. Soit on peut marquer x est égal à 7,5. Alors, généralement, on préfère le laisser sous forme de fraction. Mais les deux réponses sont bonnes. On va vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Donc, on fait des vérifications quand même assez rapides. On remplace x dans l'équation de départ. C'est-à-dire 2 fois x, c'est-à-dire ici 15,5. On a un 2 en haut, un 2 en bas. Il ne reste plus que 15. Donc, ici, on obtient 15. Et 15, c'est bien ce qui correspond à notre équation. Donc, on ne s'est pas trompé. Et x est égal à 15,5. Et bien, solution de l'équation de départ. Quatrième équation à bien maîtriser. Ici, c'est x sur 3 est égal à 20. Alors, en observant de chaque côté de l'égalité, on a un x à droite, un nombre à gauche. Et ce qui nous embête, on cherche toujours ce qui nous embête ici, de manière à petit à petit isoler x. Ici, c'est ce divisé par 3. C'est cette fraction sur 3. Et comment supprimer cette fraction ? Quelle opération me permet de supprimer ce 3 ? Parce que là, c'est x divisé par 3. Et pour supprimer ce divisé par 3, que ce 3 disparaisse, on va multiplier par 3 notre expression. C'est-à-dire que x sur 3, si on la multiplie par 3, les 3 vont se simplifier et il ne restera plus que x. Bien sûr, je fais la même chose de l'autre côté. On multiplie par 3 à droite. Donc là, ça se simplifie, il ne reste plus que x. Et de l'autre côté, 3 fois 20, c'est égal à 60. Donc, on a trouvé x est égal à 60. On vérifie rapidement notre résultat. Donc, x ici, c'est 60. 60 sur 3, on fait le calcul. 60 divisé par 3, c'est bien égal à 20. Et ça correspond bien à notre équation. Donc, x égale 60 est bien la solution de notre équation de départ. Voilà, ça en est terminé pour les 4 équations de base à maîtriser absolument. Allez, à toi de bosser maintenant. Si tu trouves la solution à ces 2 équations, n'hésite pas à mettre les réponses dans les commentaires. Et si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, c'est gratuit. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !